Ça c'est quand Manu il doit filmer parce que la Seine ça se passe de son côté et bien c'est moi qui conduis mais sur les routes argentines un peu comme en Afrique en fait il n'y a personne donc ça va bonjour bonjour alors tout d'abord pardon 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 d'être en retard pour la publication de cette vidéo c'est dû à plusieurs raisons la première c'est que ça fait presque une semaine qu'on est quasiment tout le temps hors réseau alors j'arrive à poster des photos sur Instagram ou sur Facebook quand Manu prend de l'essence dans une station et qu'on chope un petit peu de réseau mais c'est pas assez pour se filmer et télécharger la vidéo parce que ça y est ça prend vraiment beaucoup de temps c'est pas non plus suffisant pour répondre à tous vos messages que vous nous laissez sur la dernière vidéo j'en ai répondu à quelques-uns mais il m'en reste plein donc je le ferai ne vous inquiétez pas et la deuxième raison c'est que depuis qu'on est parti ben on n'est pas très en forme en fait on a des tout petits problèmes de santé qui nous mine enfin moi qui commence à miner un peu le moral alors rien de grave et puis j'en entends déjà qui disent ah elle se plaint alors que c'est super on voit des choses super mais voilà là on n'est pas au top alors quand quand on a fait Noël le 24 en France j'ai préparé du magret de canard et la sauce du magret de canard a sauté sur mon bras et j'ai été brûlée très fort bon j'ai réussi à l'endiguer donc ça ça va mais j'ai pas pu me baigner quand même pendant longtemps pas me mettre dans l'eau tout le temps et puis au moment de passer la frontière avec la patagonie j'ai vu qu'il y avait une barrière sanitaire donc j'ai paniqué je me suis dit mon dieu qu'est ce qu'il y a dans le frigo j'ai couru et je me suis pété un orteil d'un oscar deux jours après je me suis reconnu au même endroit donc ben j'ai vraiment eu très mal et j'ai eu du mal à marcher pendant longtemps et puis et puis on s'est payé une petite vous allez le voir dans la vidéo mais un petit épisode de canicule on a eu super chaud donc on a voulu aller se baigner là on s'est fait piquer par des méduses il fait tellement chaud qu'avant de repartir on s'est dit que c'était presque vital de prendre un dernier bain avant de reprendre la route pour atteindre notre destination finale de ce soir qui est là ce gros tasse et en fait on aurait dû s'abstenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'eau mais on a compris pourquoi c'est qu'on s'est fait piqué on a plein de petites piqûres partout de méduses très désagréable le soir manu m'a dit qu'il était malade j'ai cru qu'il avait eu un coup de chaleur donc il s'est couché avant moi moi je suis resté dehors et comme j'ai la folie des bêtes et que je veux surtout pas de bêtes dans oscar le soir je lisais avec ma liseuse réglé au minimum dehors et tout d'un coup pas j'ai été brûlé enfin piqué j'ai eu une énorme brûlure à la cuisse donc j'ai fermé la liseuse je me suis couché je me suis fait piquer par un truc on saura jamais ce que c'est manu a mal au dos donc il arrête pas de se faire craquer le dos tous les jours pratiquement et puis son coup de chaleur en fait il a eu de la fièvre pendant plusieurs jours maintenant il tousse et au début il m'a dit ah j'ai le covid je lui dis mais non t'as pas le covid c'est un coup de chaleur et puis et puis ben moi j'ai été chaos j'ai eu de la fièvre pendant plusieurs jours aussi jusqu'à 40 et je suis toujours pas en forme donc aucune idée de savoir si c'est le covid si c'est au micron qui nous a touché ou pas on essaie d'acheter des tests c'est impossible par ici donc on sait pas mais voilà ça nous arrive aussi à nous d'être d'avoir le moral un peu dans les chaussettes surtout que en plus ben le voyage se passe pas vraiment comme on l'avait souhaité mais ça ce sera dans la prochaine vidéo pour l'instant ben on a vu des jolies choses bon on parle des jolies choses et ben en descendant le long de ces plages argentines qui nous ont pas vraiment séduit on doit dire qu'on a trouvé ça enfin en rien c'est plus intéressant que ce qu'on peut trouver en europe à sauf les maillots de bain des filles quand même ouais il ya le côté un petit peu exotique du fait que ce sont des plages argentines ou pas l'argentin il ya très peu de touristes étrangers ça c'est dépaysant et c'est plutôt plaisant pour nous en dehors de ça ce sont des plages qui sont relativement dépourvues d'intérêt en revanche au bout d'une de ces de ces plages il existe un endroit qui s'appelle le balnéario el condor qui qui a la particularité d'abriter la plus grande colonie de perroquets du monde et donc ça c'était un gros un gros point d'intérêt pour nous parce qu'on allait pouvoir se se livrer à notre activité favorite la vidéo et la photo animalière alors on l'a fait avec avec assez de bonheur on est arrivé un soir un petit peu tard comme souvent on était en retard trop tard pour profiter de la lumière du couchant d'autant plus que la falaise est orientée à l'est donc bien sûr on était les premiers et les seuls d'ailleurs à cet endroit le lendemain matin et il y avait un ciel entièrement dégagé sauf exactement au niveau du levé de soleil au meilleur moment de comment dire pour l'éclairage avec la rage était était pas le bon il n'y a jamais eu aucun nuage sur le plan tour est de 2 de la journée nous part d'ancienne juste à cette heure là ce nuage là qui nous a un petit peu embêté mais le spectacle est très beau on a vu ces perroquets qui qui se préparait à vivre leur journée viennent nicher dans les falaises alors qu'ils s'envolent parfois en groupe c'est très c'est très très vivant très actif au début de la journée en particulier donc ce qui s'est passé c'est qu'on a décidé de d'y passer une journée de plus pour être sûr de revoir le spectacle dans de très bonnes conditions et c'est ce qu'on a fait on l'a très bien vu en effet la deuxième matinée où on était à nouveau tout seul alors on a pu voir c'était intéressant parce que c'est en termes de cycle de vie du perroquet on situe au moment des premiers envols des des perroquets qui sont nés des jeunes perroquets qui sont nés je crois deux mois plus tôt quelque chose comme ça et qui niche avec les parents et qui ont peur ils s'agrippent ils dérapent légèrement des déniches mais c'était drôle c'était vraiment drôle et on est presque certains qu'on a vu le premier ou les tout premiers envols de certains spécimens ça c'était très très réussi on a vu les parents les deux s'occuper de leur de leur bébé mais qui actuellement font la même taille qu'eux ils sont gros et il épouille et puis les petits font des fonds des petits vols de bas de quelques centimètres à plusieurs mètres et il se repose un peu plus loin la falaise est très adaptée pour ça c'est une falaise qui est très très friable alors parfois ils se mettent sur leurs pattes et ils glissent donc on voit qu'ils ont un peu peur c'est rigolo et puis l'avantage c'est qu'il y en a qui se lâche et qui reviennent tout de suite c'est eux qui creusent les nids enfin on peut le supposer ou largement à partir de fractualités préexistantes et donc c'est l'avantage de l'inconvénient c'est l'avantage c'est que ça se creuse bien donc ils peuvent rentrer dans leur nid mais l'inconvénient c'est qu'en bordeur du nid c'est très friable et donc il manque tombé à chaque instant mais c'était un très beau spectacle et c'était un peu un challenge d'essayer aussi de photographier les oiseaux juste au moment où ils ouvrent leurs ailes pour essayer et puis déploient leurs ailes pour essayer de se freiner à l'arrivée sur la falaise donc on a passé quelques quelques heures à faire ce travail surtout surtout le matin et le soir après la journée on est allé à el condor faire un peu la plage parce qu'on avait le droit de rouler sur la plage avec oscar ce qui est quand même rare donc on s'est fait un petit plaisir on a fait du drone c'était aussi autorisé sur la plage donc c'était un moment assez rigolo c'est un endroit où la sociologie un peu différente c'est plus la sociologie familiale un peu populaire et de masse qu'on a vu dans les plages qui était plus au nord là on a affaire à des gens qui viennent souvent avec leurs propres véhicules il ya beaucoup d'argentins qui ont des véhicules qu'ils ont aménagé alors ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens souvent c'est des vieux véhicules parfois ils ont une jolie touche vintage parfois ils sont c'est simplement des sortes de débris roulant et parfois c'est des bus de grande taille d'ailleurs mais on se trouve là avec des gens qui ont plus le sens de l'aventure quand même que ce qu'on a vu sur les plages plus au nord et d'ailleurs on a très bonne relation avec eux parce qu'ils nous ils regardent toujours oscar avec avec beaucoup d'intérêt et d'admiration et c'est on engage très facilement la conversation avec eux et quand on est arrivé le soir au perroquet on était sur la route et et manu freine d'un coup et il me dit j'ai vu un truc j'ai vu un truc donc demi-tour et effectivement il y avait une toute petite chouette des terriers merci à jean-michel de nous dire le nom des oiseaux à chaque fois parce que parce que nous on peut pas toujours chercher quand on n'a pas de réseau donc on est resté longtemps à la prendre en photo elle avait quatre petits dans qui était dans les terriers et qui ont fini par sortir puisque on est resté longtemps et sur les deux jours on est allé quatre fois la voir tenter si bien que à la fin enfin j'en suis sûre et certaine elle reconnaissait oscar donc elle bougeait plus du tout elle s'endormait quand on était là en fait elle était très très attentive on la voit sur sur les films à un moment elle regarde en l'air parce qu'il y avait des buses et les buses attaquent leurs petits donc donc elle était tout le temps aux aguets et quand la buse se rapprochait des petits ben là elle s'envolait pour protéger ses petits mais voilà il nous a laissé l'approcher à vraiment quelques mètres pour prendre les photos en toute confiance et vraiment c'était un moment incroyable alors il y a eu un autre épisode qui était qui nous a un petit peu mis le moral au début c'était cette difficulté qu'on a qu'on a eu à comprendre comment tirer de l'argent de manière efficace en argentine ici on vous l'a dit sur la dernière vidéo on peut pas vraiment tirer enfin on peut mais c'est dérisoire ce qu'on peut tirer au guichet automatique de banque donc la bonne formule c'est de travailler avec western union or il se trouve qu'on a connu beaucoup d'échecs avec western union parce qu'on cherchait merci d'abord à tous les gens qui enfin aux nombreuses personnes qui nous suivent qui nous ont donné ce conseil qui a été un excellent conseil faut passer par western union on a on a un taux de change qui est deux ou trois fois meilleur presque que le taux de change officiel qu'on a au guichet automatique de banque et donc c'est ce qu'il faut faire simplement nous on était dans des endroits un petit peu reculé quand on a commencé à se préoccuper de retirer de l'argent et on tombait en permanence quand on cherchait des points de retrait western union sur des agences qui n'existaient pas ou du moins qui faisait pas les retraits que nous on voulait faire et donc je crois qu'on a dû faire sept points de parfois les points gps sont mal indiqués sur l'application de western union ça c'est sûr mais on a fini par comprendre ils donnent ils donnent la rue n'est pas le bon numéro le bleu le numéro est correct dans l'adresse qui est indiqué qui est écrite sur le site de western union mais le point gps ne correspond pas au numéro de la rue poncho nacho pagos par exemple poncho nacho pagos sur ce trône là donc on en cherche 482 482, 438 c'est peut-être pas assez loin c'est pas confessible on est en train c'est la queue c'est bon signe je pense qu'on a besoin de toutes les copies mais on a fait une dizaine là ceci dit ils peuvent les faire ici de donde la mia de donde Francia Francia ok c'est le numéro voilà 40 60 80 100 110 bon alors jusqu'à présent on avait des gros problèmes parce qu'on n'arrivait pas à avoir de l'argent alors du coup on a profité là on pouvait en avoir on n'a pas très bien compris pourquoi du coup on a on a pas moins de 600 billets vu que c'est des billets de 1 euro pour un sévir et là 50 centimes voilà on a tiré pour 500 euros et on va maintenant cacher tout ça dans différents endroits d'Oscar et ça va nous permettre de tenir qu'on vous dira pas et ça va nous permettre de tenir un certain temps enfin et là alors j'ai réussi à faire la la copie d'assurance qu'on n'avait pas et je lui demande du téléphone alors il dit combien je dis ben 2000 2000 c'est pas une norme c'est 8 euros quoi et nous on a besoin pour longtemps il me dit ah 200 je dis non non 2000 il me dit ah c'est pas possible 200 je dis non c'est quoi le maximum 800 ok donc c'est l'équivalent de 3 euros 50 et aussitôt après je leur demande ben tu peux pas me donner encore 800 il me dit ah non c'est pas possible il y a une temporisation faut attendre maintenant c'est fou hein et ensuite on a repris la route en passant par la plage des coquillages la Playa de las Conchichas qui est une curiosité effectivement ben il n'y a pas de sable ce sont que du des coquillages broyés je vous ai filmé bon c'est pas non plus exceptionnel non mais c'est une curiosité alors pour nous surtout c'est alors on s'est on s'est trouvé là aussi dans un endroit qui était un peu inattendu parce que d'une part il y a sur des littéralement des kilomètres je crois sur 3 4 ou 5 kilomètres il y a une enfilade de de véhicules qui sont garés là directement sur la plage et d'autre part il a fait chaud mais il a fait chaud à un point incroyable ça c'est vrai quand même que c'est bien en Argentine enfin un peu partout mais là c'est très explicite c'est très clair c'est qu'on a le droit de dormir donc tous les gens qui ont alors il y a des tentes il y a des petits véhicules il y a des grands véhicules immenses il y a des bus qui sont à la queue leu leu tout le long de cette plage qui est pourtant immense pour passer la nuit ou pour passer même plusieurs jours et oui on s'est tapé une canicule ça c'est la température qu'il fait dans Oscar on a jamais eu aussi chaud même en Afrique il fait vraiment on roule pourtant mais on a du mal là je vais prendre le volant je me suis mis en milieu de bain parce que c'est pas possible et au niveau du moteur on est obligé de rouler à 15 km heure de moins que d'habitude tout simplement parce que le moteur chauffe et là on se dirige vers la péninsula Valdez pour aller voir les éléphants de mer donc ça nous arrange pas trop qu'il fasse chaud parce qu'on se dit qu'ils vont être partis c'est des animaux qui aiment pas quand il fait très chaud donc euh on va voir je suis mal là arrête putain du vent j'ai rarement eu si chaud dans la vie rarement je pense que le ténéré vient dessus après c'est ça ouais je suis d'accord on va se dépêcher d'aller se mettre dans l'eau parce que franchement c'est c'est difficilement tenable après on y verra plus clair je crois que on pourra pas en vouloir aux éléphants de mer on pourra pas en vouloir aux éléphants de mer s'ils sont barrés parce qu'à 40 degrés pas des températures pour des animaux polaires on a filmé la température qui monte et qui montait en fait on a filmé au maximum à 40 degrés en réalité c'est monté à 44 degrés au moins c'est ce qu'on a vu sur notre thermomètre interne à Oscar et c'était vraiment très dur donc c'était surtout inattendu puisqu'on descendait à ce moment là déjà vers le sud et en principe vers les animaux marins mais plutôt les animaux des mers froides comme les pingouins ou les phoques donc on s'attendait pas à ce coup de chaleur qui nous a pris un un peu par surprise on vous souhaite une bonne semaine à peine une bonne semaine parce que je crois qu'on va pas tarder à enchaîner l'autre vidéo ouais on va essayer de faire un peu plus court parce que sinon on va prendre trop de retard parce que pendant ce temps là on avance on voit encore plein de choses et qu'après ça a plus beaucoup de sens pour nous de vous raconter des choses qu'on a vu il y a déjà pas mal de temps donc passez une bonne semaine et on vous retrouve très bientôt à très bientôt